je remets ce président qui est une combattante même s'il y a une personne pour soutenir ses frères elle est sans foudre vue elle est toujours là d'abord c'est une militante de premier soutenir ses petits pour soutenir ses enfants pour soutenir ses frères donc s'il vous plaît apporter le live et soutenir nous bsb moi j'aimerais que tu donnes dans la parole à m après m je vais prendre la parole vu qu'il ya beaucoup d'ivoirien qui ont parlé d'accord vous avez la parole merci beaucoup bien oui mais la m est ce que vous êtes là voilà voilà beaucoup d'ivoirien qui qui ont parlé ok m prend la parole s'il vous plaît m vous êtes là m c'est vous qui avez la parole par les s'il vous plaît ok ok voilà comme je disais donc les ouvrains doivent savoir que c'est pas tous les camerounais qui soutiennent le régime ça c'est la première des choses moi particulièrement si tu regardes mon profil tu vas comprendre que nous on combat le système ils doivent comprendre ils savent que moi je suis camerounais c'est pas comme si moi je vis au cameroun et puis lorsqu'on lui dit que voilà l'argent en demandant ce que water a pu faire en 41 ans de gouvernance on n'a pas pu atteindre son niveau il faut accepter il va accepter que le lien recours vite ça c'est la première des choses qu'il faut accepter pour pouvoir leur accraper il faut accepter que le cameroun n'en retient pas ses routes le camon n'atteint même pas un pour cent ce qui concerne l'encrétien des routes de pourcentage vous pouvez aller vérifier que ce soit si jeune a fait que ce soit c'est n'importe quel site lorsque je n'avais écoute je donne les références mon frère ça ne sert à rien de rire ou de crier je donne les je donne les faits dans les chiffres comme je ne suis pas boy mais donc voilà et lorsqu'on dit ça aux gens ils disent qu'on n'aime pas le système ça veut dire que vous avez les gabonaux aujourd'hui qui nous parle fort parce que notre présent ne s'est pas battu pour nous aujourd'hui on félicite tous comme je dis souvent on félicite francis gano en disant que non il a traversé la mer il a fait ceci ça veut dire que vous êtes en train de nous vendre le rêve que non c'est bien d'aller à l'extérieur en passant par la mer pour que nous puissions mourir ça veut dire que même en prenant l'exemple de gano en disant que non il a traversé la mer est-ce qu'on peut donner l'opportunité aux jeunes pour qu'il ne puisse plus traverser la mer comme d'autres personnes en disant on va voir comment on va subventionner on va subventionner ses sportifs et etc non le gouvernement camerounais n'a pas besoin de ça ils ne font pas ça tu vas rester au cameroun lorsque tu vas te plaindre de ton problème que non tu n'as pas de lumière parce que dans les quartiers à croix sans fin de la présidence les quartiers comme tinga dans yaoundé le taux d'agression est super élevé quand je dis super élevé ça veut dire que c'est tellement grave ça veut dire des quartiers où tu peux pas marcher avec 22h 23h il parle de dans yaoundé à croix sans fin de la présidence du cameroun il ya des lampadaires qui ne sont pas encre tenue c'est pourquoi vous voyez yaoundé dans le noir quand tu comparais la ville d'abidjan de yamsoko à yaoundé c'est le jour et la nuit parce qu'il n'y a pas les lumières partout on se demande si enéo fait vraiment son travail parce qu'on sait tout ce que actuellement là c'est un système qui est en mode supilotage automatique et lorsque tu es opposant politique on va chercher à salir ton image comme on a sali beaucoup d'images de d'autres personnes bon maintenant lorsque tu t'indignes en disant que le président s'est sorti rien que s'est sorti qu'il a fait en partant en suisse revenu parti en suisse revenu on évaluait ses sorties à plus de 156 milliards de francs cfa 156 milliards ça veut dire que ça c'est ce sorti qu'il est parti allé à niro pour venir bâti à néo pour venir on a prévalué les fortunes qu'il investit dans ces pays ça je tiens à le préciser lorsqu'on dit qu'au cameroun on dit qu'il y a les parties d'opposition au cameroun la seule opposition que nous avons actuellement c'est tout ce que c'est le msc au cameroun il y a 300 partis politiques et je pèse mes mots c'est lui qui va venir me concrédier si je l'apporte les preuves tout simplement il peut s'informer croissant parti politique dont 200 tacro 20 ou 290 sont avec le dpc est-ce que avec ce genre de système là le cameroun il peut se lever non maintenant vous avez le fils du président qui dit que on sait tout ce que d'ici là il veut prendre la succession de son père quel camerounais normal on va lui demander il n'a pas il n'a pas de programme politique donc comme il s'est dit que c'est le royaume et puis vont gouverner les camerounais pendant des décennies nous nous sommes les enfants du fou qui vient quand tu te plaît on te dit que non tu n'aimes pas le système moi j'ai pas je n'ai pas le cadre d'identité ça fait cinq ans en 2024 ça va faire cinq ans jour pour jour il dit ça va vers cinq ans je n'arrive pas à voir une carte d'identité ça veut dire que la carte d'identité qu'on dit qu'on va vous donner à 2800 tu pars dans un commissariat tu payes des 2800 tu n'as même jamais touché à 4 ans on dit d'abord que tu as fait l'erreur sur ton nom on dit maintenant il faut corriger l'erreur sur ton nom on te demande de payer une erreur qui n'a pas été commise par toi ça c'est la première des choses maintenant tu reviens tu demandes est la carte est déjà sortie non on prolonge ton récépissé on prolonge ton récépissé jusqu'à le papier le papier devient déjà frélaté quand ça devient frélaté maintenant on prend un papier format on coupe le format on colle derrière on prolonge encore ça veut dire ils prennent le cachet des commissaires là ils mettent le cachet je sais ils mettent la signature ils te remettent tu es juste comme ça peut-être pendant 4,5 ans ça veut dire tu ne peux ni faire transaction bancaire tu ne peux pas faire une transaction bancaire parce que même le numéro des chiffres déjà sur le récépissé est effacé tu ne peux pas avoir une puce d'identité une puce comme orange comme tel identifie à ton nom propre tu es obligé d'acheter des puces pour utiliser comme ça avec les noms des gens tu ne peux pas créer des comptes bancaires facilement avec le récépissé c'est compliqué parce que les informations sont déjà renouvelées les informations sont facées sont effacées sur le récépissé bon maintenant tu vas te plaindre en disant que c'est déjà trois ans bon maintenant quand tu vas te plaindre on te dit que ok on te dit que tu vas payer tu vas payer pour que tu puisses avoir une carte d'identité tu paies même les 50 000 on te demande parce que les 50 000 en fait c'est la corruption mais tu es obligé de payer tu dis je vais quand même payer donc ta carte d'identité ne sort pas tu dis d'accord maintenant quand tu vas te dire en disant ce qui se passe aux nos eaux ce n'est pas bien on va dire que tu es ambazonien on va dire que tu n'aimes pas le cameroun pourtant la réalité c'est que les gens meurent imaginez le président fête un anniversaire que on parle de son anniversaire au même moment on est en train de tuer les ambazoniens après d'après les informations on constate que ce ne sont même pas eux donc je vais m'arrêter là pour dire que moi pour moi personnellement la côte d'ivoire nous a dépassé de très loin ça je le précise d'abord moi je je il faut accepter quand même des dépasses il faut accepter le cameroun n'est pas géré actuellement chacun la vole comme il peut vouler parce qu'ils savent que la fin est tellement proche c'est pourquoi il veut tuer le nombre du maximum de personnes qui peuvent c'est ça la réalité des choses donc bonsoir j'ai l'obattue tu peux maintenant deux minutes oui allez-y non s'il te plaît je prends deux minutes et puis je te donne ok voilà merci salut à toutes et à tous justement vous voyez est une thème bine et le présent c'est une bénédiction pour la croix d'ivoire ne faudrait pas que ça fait mal aux camerounais à de 2000 jusqu'à de 2002 jusqu'à on a vécu la guerre on a vécu la guerre mais grâce à la sandra manhuatras aujourd'hui nous sommes en train de revivre donc il faudrait pas que ça vous fait mal il faudrait pas qu'est ce et toujours pose de mon live et appeler les camerounais les uns et les autres vous reprocher quoi des à la sandra manhuatras ou bien quels présidents a fait mieux et à la sandra ça c'était le début où les maliens ont pris nos 49 soldats j'ai pas eu de comme on appelle deux personnes c'est bien il n'y a pas eu qui est venu nous défier c'est branle qui est venu défier mais branle a été déstabilisé sa partie de ce moment a décidé de prendre un autre camp momo a fait son live il a fait la comparaison il n'y a personne qui a monté sur le momo pour lui défier il y a l'autre il s'appelle comment yao yao a fait son live il a mis tout le monde au défi il dit je mets le président la sandra manhuatras qui a fait mieux que lui en afrique qui a fait mieux que lui en afrique il n'y a personne ce même qui venait d'aucun palais de de bonswana d'aucun palais de paul kagami vous voyez les preuves du président à la sandra watra c'est factuel c'est visuel c'est visuel non n'est pas dans le mensonge dans le dénu non dit la vérité et nous c'est quand tu nous attaques non non te donne la réplique quand tu nous a la preuve est que les caméraux les certains caméraux ont signé pétition pour que l'autre côté un peu nous qu'à ne soit beaucoup de côté pourtant les caméraux ne sont en train de mourir les anglophones sont en train de mourir pourquoi n'est pas signé pétition tout pas bien est une vie une vie pour que paul bien un regard sur ces peuples là mais c'est d'être malheureux et c'est d'être sorcier et nous ivoirien nous disons que toute personne qui a qui attaquerait la côte d'ivoire nous on va vous combattre jusqu'au bout sans état d'âme et je remercie tout le monde je remercie tous les tous les africains et en particulier les ivoirien qui ont compris que aujourd'hui il s'agit de la côte d'ivoire d'abord vu le développement que le président l'assemblament water a en train de nous donner vu tout ce que la côte d'ivoire en train tous les infrastructures mais les ivoirien sont contents voir un sont content et je vais passer je vais passer la parole mais on met tout le monde au défi encore vous critiquez à l'assemblament water a vous le critiquez pas il n'y a pas mieux qu'à l'assemblament water a en tout cas encore d'ivoire à l'assemblament water a seul mieux président ivoirien voilà c'est le mieux présent ivoirien pour ne pas dire en afrique sinon sinon si vous voyez vous pouvez non on n'est pas dans le discours n'est pas dans la parole ok merci j'ai bien écouté je m'appelle samuel le nom qui est sur mon profil c'est juste ma page internet et j'ai pas souvent j'ai pas souvent la chance si je peux dire si de monter dans des lives parce que je suis vraiment occupé mais j'ai défilé là tout un montant descendant les images et puis je suis tombé sur un monsieur qui qui parlait du cameroun des camerounais de et puis ça m'a intéressé je me suis scotché et puis au cours des différentes allocutions je me rends compte que il ya des pros ou atara des pros soro des probias des processus moi je vais pas rentrer dans cette guerre ces guerres là parce que nous les africains nous devons pas nous arrêter là nous devons nous devons élever non nos façons de voir les choses oui on peut changer pour atteindre un peu j'en j'ai bien mais est ce que l'afrique changera on s'est pas posé la question je veux vous je veux vous je veux vous dire quelque chose c'est que les réseaux sociaux sont une un outil de guerre mais déjà il faudrait savoir l'utiliser si tu sais pas manier une car une arme on te on te met entre les mains cette arme c'est cette arme qui te man qui te manipulera des jeunes savoir on n'a pas réussi pour faire un combat par africain non non on est là pour on est là pour bombarder paul bia et caméron ok donc c'est que tu dis c'est que tu es sur la mauvaise plateforme c'est votre guerre si tu n'es pas là pour bombarder paul bia son bilan ça tuerait qu'il est en train de faire sur les d'anglophones si tu peux pas dénoncer ça là donc il descend vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas tu vas bien écouter c'est qu'on est en train de dire c'est qu'il est en train de se développer on a besoin d'un des l'âge je laisse caméron elle s'élève pour que paul biaque c'est un courant des réseaux mathias il faut l'inviter mathias il va y avoir des réponses voilà ce qu'il est en train de dire n'a pas bien et ça n'a pas bien et ça n'a qu'à si il ne peut pas parler n'a qu'à foutre la paix ok comme si tu es si la mauvaise plateforme en fait des sommes ok c'est pas grave on continue c'est pas grave il va sûrement toujours dit que le problème du cameroun c'est pas un problème de l'afrique le problème du cameroun c'est pas un problème de la côte d'ivoire le problème du cameroun c'est pas le problème des gabonais le problème du cameroun ce n'est pas un problème qui peut changer l'afrique nettoyer d'abord votre porte des camerounais tant que vous ne nettoyez pas votre porte vous n'avez aucune leçon de donner à personne vous avez un très mauvais exemple même dans les commentaires on vous connaît vous m'avez menacé toi même là tu m'as menacé tout le monde a vu je dois me taire mais le problème du cameroun ça n'a rien à voir vous avez le problème de la côte d'ivoire les camerounais balayez votre porte yes tant que vous ne parlez pas votre porte tant que vous n'essayez pas de dénoncer ce qui se passe sur vous tant que vous laissez pas bien car il a au pouvoir qui a rien foutu pour vous qui vient en suisse et contrôle le cameroun par whatsapp vous n'avez aucune leçon vous n'avez aucune voie de donner à personne sur cette terre on est moi monsieur camerounaise moi monsieur camerounaise origine camerounaise mes parents sont camerounaise même comme j'ai eu notre communauté j'ai grandi au pays-bas toute ma vie et je suis venu au pays-bas quand j'avais trois à quatre ans je suis venu ici au pays-bas et moi je ne suis pas même pas fière d'être même camerounaise je préfère être même une chardienne je ne peux pas monter il y a un problème chez vous vous n'arrivez pas à arranger votre pays vous n'arrivez pas à mettre votre pays en ordre mais vous vous dites que nous sommes les africains les africains ok nous sommes tous les africains on accepte mais qu'est-ce qui se passe chez vous pourquoi vous ne voulez pas nettoyer votre porte vous voulez aider qui aidez-vous d'abord dénoncer arrêtez la dictature j'ai même vu que c'est des probabob les probabob les probabob là les probabob avec les sardinans et certains maliens sont avec les sardinans vous m'attaquez vous m'avez menacé moi je vais vous dire et c'est que vous détestez le président ado je connais mais moi je vais vous dit moi si vous voulez ou pas il serait au pouvoir pendant cent ans vous allez lire le tant que ce président le président ado en ses excellence Ouattara à l'assemble faire son travail il va mourir au pouvoir c'est ça qu'on veut voir nous on ne veut pas se mener les gens ils sont seulement là ils font les choses on veut un président qui travaille comme le président ado c'est ça qu'on veut voir on s'en fout même si il met au pouvoir moi-même je serai là en 2025 c'est que je suis encore en train de regarder quand seront les élections si c'est le Cameroun qui est premier bien c'est la Côte d'Ivoire pour moi mais c'est là on va les mettre au pouvoir et puis avec les anglophones ils sont à Côte d'Ivoire c'était anglophones qui sont autour et bien aussi avec le peuple de l'ouest Cameroun on va les mettre au pouvoir vous allez lire le vous allez lire le tous les gens vous disent oh babo 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 il a fait quoi pour les Ivoiriens pourquoi vous êtes comme ça tu peux être un opposant je comprends mais arrêtez de saboter un président qui est venu quand la Côte d'Ivoire était rien quand babo a détruit ce pays mais le président il est venu il a prévu son avis moi je disais pourquoi moi je l'aime parce qu'il ne parle pas mais il fait les actions il travaille et c'est ce qu'on veut voir on connaît tout le monde sait où qu'il vit on sait ses mouvements on sait qu'il aime son peuple nous sommes charismiques charismatiques bon nous tous on connaît les beaux les belles femmes on veut un monsieur comme ça comme que toute l'Afrique respecte et aujourd'hui l'Afrique le respecte il connaît son travail il a sacrifié pour son peuple ce n'est pas la bouche ce n'est pas la bouche vous me connaissez non moi je suis pas moi hypocrite c'est moi hypocrite j'ai respecté ce président il y a deux présidents en Afrique aujourd'hui que je respecte le président du Sénégal et pour la Côte d'Ivoire vous même vous avez vu comment les pays sont développés non c'est pas le même franc CFA c'est pas le même franc CFA que la France vous est donnée pourquoi vous ne pouvez pas faire comme lui pourquoi vous ne pouvez pas faire comme lui il a fait comme ça babo il a fait comme ça babo il a fait quoi quand il est monté au pouvoir le Cameroun vous passez votre temps à prendre exemple à babo vous avez eu combien de présents au Cameroun comme c'était eux il y a eu deux présidents au Cameroun depuis des années pourquoi vous ne prenez pas d'exemple sur votre président pour vous apprenez à un roi à un président pour moi c'est un dieu de l'Afrique le président Hadou c'est un dieu de l'Afrique pour moi parce qu'il fait des choses il peut partir partout en disant oh monsieur Hadou tu as fait quoi il va vous montrer les preuves les preuves qu'il a mis aujourd'hui la Côte d'Ivoire est stable à cause de ce président là tous les Africains même les Européens même les Américains même les Blancs les Américains les Hollandais les Français les Allemands tout le monde pas investi à Côte d'Ivoire pourquoi vous êtes jaloux de la Côte d'Ivoire les Camerouns même les Maliens les Maliens maintenant vous avez l'îleur des Raymond vous avez l'îleur ça c'est un pays qui vous a accueilli la Côte d'Ivoire ce sont vos frères la Côte d'Ivoire ce sont les frères du Mali ce sont vos frères pourquoi aujourd'hui vous avez tourné votre dos contre un peuple qui vous a nourri vous avez même le droit parce que tout le monde là bas à Côte d'Ivoire mais pourquoi vous êtes comme ça pourquoi vous êtes comme ça vous êtes avec les Sardinats non vous avez l'îleur 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 même comme vous dites oh oh je ne suis pas Ivoirienne toutou je ne veux jamais avoir les nationalités moi je m'en fous de ça hein je m'en fous de la nationalité Ivoirienne moi je suis nélandaise moi je m'en fous de ça je suis fier d'où je sois je suis fier de ma nationalité que j'ai dans ma poche avec mon mari on est fiers mon mari est vrai on est fiers je suis pas convaincu que vous vous forcez à être Ivoirienne ils ont dit ils ne vous veulent pas chez vous chez eux parce que vous avez un mauvais comportement ils ont raison c'est le pays non c'est le pays ils ont raison arrêtez de vous faire passer par des Ivoiriens vous faites des mauvaises choses partout non si la Côte du Vos n'est pas bien pour vous vous n'aimez pas les Président quitter rentrez chez vous au Mali rentrez au Cameroun les Camerounais rentrer chez vous laissez la Côte du Vos en paix si vous n'êtes pas content c'est qu'ils sont en train de faire si vous n'êtes pas reconnaissant vous les ingrats rentrez chez vous au Mali et rentrez au Cameroun c'est mieux pour vous c'est le pays la Côte du Vos c'est pour les Ivoiriens d'abord moi-même je dis ça c'est le pays respectez-le comme ça quand vous êtes les ingrats rentrez chez vous ils ne sont pas obligés de vous accueillir chez vous non c'est pas la dictature à Côte du Vos il n'y a pas la dictature la dictature des Maliens la dictature des ingrats la dictature des sardinans ce n'est pas à Côte du Vos ils ne connaissent pas ça chez eux respectez-les comme ça ils ont même dit qu'ils ne veulent pas Diana Boulie nia il ne veut pas c'est le pays c'est le Cam vous allez les respecter vous si vous voulez ou pas et si ça vous fait mal rentrez chez vous c'est simple merci monsieur merci bonsoir bonsoir à tous j'espère que vous allez bien moi c'est moi c'est Mohamed Touré voilà je suis ouvarien un petit d'abobo vous me connaissez voilà la sœur qui espère que vous allez venir à la canne on vous attend vous et votre mari la canne de l'hospitalité on va venir j'en reviens fin j'en reviens à cause du travail on va venir il n'y a pas de problème ça nous fera vraiment plaisir ça nous fera vraiment plaisir voilà donc vraiment moi ce qu'il a dit par rapport à tout ce qui se passe sur le truc c'est que moi je remercie d'abord le président parce qu'au début quand il faisait les routes les infrastructures on s'est plaignait mais on voit au dû que ces infrastructures là le travail qu'il a abattu là nous permettent au dû de pouvoir nous défendre convenablement face aux détracteurs de la croix d'Ivoire bon imaginez s'il n'y avait pas ces infrastructures là est-ce qu'on pourrait répondre à ces gars là donc vraiment faut même si tu n'aimes pas faut reconnaître que ce monsieur là c'est un grand homme voilà et puis aussi bon demande à tous mes frères n'est pas rentré c'est-à-dire dans le jeu de ces gars là c'est dit c'est la reine qui les range au fait c'est la reine qui les range voilà il y a plein qui ne connaissent même pas ce qui dit vraiment et il se permet de dire les choses pas possible et puis l'être histoire des pétitions et autres là il y a l'impression qu'eux-mêmes s'ils reprochent des choses c'est-à-dire parce qu'eux-mêmes ils nous ont malmené lors de la canon du coup pour eux là on va faire même chose c'est la raison pour laquelle ils ont peur c'est la raison pour laquelle ils ont mis en place la pétition la pétition même qui n'a redonné à rien en tout cas ne rentre pas de la juge nous aussi continuons à nous battre notre pays l'ivoirien d'abord c'est ça le plus important et puis aussi là il faut que la jeunesse se réveille c'est ça le plus important pour être le président dans sa démarche voilà aujourd'hui là les réseaux sociaux là on a fait très attention voilà parce que quand les gars font on ne le voit jamais quand l'ivoirien n'a pas dit non c'est l'ivoirien qui fait des choses alors qu'on sait réellement qui commence donc je vous remercie mon frère bsb voilà pour ce beau live voilà c'est important de valoriser la couleur de nos drapeaux voilà c'est très important de le faire et puis c'est que j'ai à dire aussi au camerounais là nous là vous permettez de dire qu'on n'est pas panafricain n'est pas panafricain il y a l'impression que le sens du panafricain nous vous ne connaissez pas voilà parce que vous dites un pays est vendu mais ce mec ils sont vendus là ils sont très à l'aise ils vivent bien hein ils tiennent l'économie de leur pays quand ils tenaient l'économie là ce n'est pas dit que non chose hein aujourd'hui là ces différents structures qui viennent ici là ils perdent l'impôt à la Côte d'Ivoire ces impôts là nous permettent de monter les infrastructures c'est de ça qu'il s'agit et les entreprises qui sont mis ici là qui travaillent en majorité dedans ce sont nous les Iboriens la plupart des pays développés là ce sont des pays où des investisseurs étrangers finance ils investissent dans votre histoire de nom comment dirais-je même le pays est vendu par les libanais ou autres je pense que vous même là si les businessmen libanais vont là vous n'allez pas refuser donc arrêtez votre hypocrisie voilà arrêtez de vous jouer aux panafricains alors qu'un égalité c'est la jalousie qui vous range donc les gars nous rentrons pas dans les jeux voilà faisons ce qu'on a l'habitude de faire quand il y a un problème par exemple à dénonçons et c'est ce qu'il y a beaucoup aimé chez nous les Iboriens il y a le cas du stade ça c'est parce que nous avons la possibilité de dénoncer c'est ça la démocratie et on a dénoncé le gouvernement a agi le président m'a pris des résolutions pour chasser les ministres en place c'est ça la démocratie c'est pas le fait de faire la démocratie à l'aveugle avec beaucoup d'hypocrisie non 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 comme la soeur qui l'a dit là on veut les actes pas seulement les paroles non c'était ce qu'il y avait à dire merci à tous ok merci beaucoup mais c'est tout le monde en tout cas qui interviennent pour l'honneur de la côte d'ivoire voilà bon les Camerounais là quand c'est un monde sur nos lèvres en disant que oui ce sont pas tous les Camerounais oui on comprend que c'est pas tous les Camerounais oui oui on est très bien d'accord là dessus sauf que quand vos journalistes vos spédos journalistes s'asseillent sur leur plateau de télé pour insulter pour indexer notre président comme étant le problème de l'Afrique là mais c'est une insulte à la côte d'ivoire et à sa population quand on parle d'un président là indirectement là on parle à sa population donc quand vos journalistes traitent notre président de tout et n'importe quoi là hein sachez qu'en même temps là ils traitent le peuple uvarin de la même chose donc quand nous faisons notre live nos lives et nous indexons aussi tous les Camerounais là comprenez nous donc les Camerounais qui ne se sentiront pas euh voilà qui qui voilà qui voilà si si vous n'êtes pas dans ce lot là voilà ne vous sentez pas indexé c'est tout ne vous sentez pas vissé on ne parle pas de vous on parle des Camerounais qui s'attaquent à la côte d'ivoire et on va toujours le dire quand on va quand on va vouloir s'exprimer là on dira pas que voilà on va dire les Camerounais mais là si vous n'êtes pas dans ce lot là voilà ne vous sentez voilà ne soyez pas concernés par ça c'est tout euh voilà moi je sais que je voulais dire aux Camerounais c'est que la différence euh la différence entre eux et nous euh qu'est-ce que je veux dire euh euh Dieu nous a fait grâce déjà des dirigeants c'est-à-dire des dirigeants responsables des dirigeants qui savent ce qu'ils veulent des dirigeants qui posent des actes concrets oui oui d'après eux euh le peuple ivarin est un peu panalphabète on est lettré blablabla 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 oui oui on on vous le conseille mais sauf que nous là avec euh le taux d'alphabétisme qu'on a le taux faible tout ça on est d'accord mais en même temps Dieu fait pas euh Dieu donne pas tout à tout le monde non quand il te donne quelque chose il va t'arracher une autre chose c'est pour cela que il nous a fait grâce en Côte d'Ivoire des présidents des dirigeants qui ont l'amour de leur pays nous là nous avons des dirigeants qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire voilà pourquoi à chaque fois quand ils sont au devant de la scène ils pensent d'abord à leur population mais ce n'est pas le cas au Cameroun ce n'est pas le cas au Cameroun vous vous ventez d'être je sais pas des intellectuels d'être forts partout dans le monde là sauf que on ne ressent rien ça ne se ressent pas dans votre pays quand on regarde l'image du Cameroun aujourd'hui là on a l'impression d'avoir un pays du Moyen-Âge donc à quel moment vous allez vous asseoir pour parler de la Côte d'Ivoire et je voulais vous dire si vous pensez que c'est notre président qui a le problème de l'Afrique là l'Afrique qui existe depuis près de je sais pas plus de 1000 ans d'existence là c'est notre président qui est venu qui fait même pas encore 15 ans à la tête de la Côte d'Ivoire qui a le problème de l'Afrique là mais je vous dis que le problème de l'Afrique ne finira jamais parce que c'est comme ça vous pensez parle à des gens qui ont un président qui a fait 40 ans qui ne le sert à rien qui ne pose aucun acte concret aucun acte de développement mais ils sont tous je sais pas c'est à dire qu'ils sont tous du chuchu la Côte d'Ivoire mais les Ivoire n'ont aucun compte à vous rendre si vous avez des comptes à demander à quelqu'un mais c'est bien à Paul bien c'est lui qui est au devant de votre scène ça a lui d'assurer tout ce que vous revendiquez là plutôt la sécurité parce qu'il n'y a pas de sécurité au Cameroun pas plus tard que le 6 novembre il y a eu des attaques plus de 20 morts et vous comme des abrutis vous pouvez venir demander à la sécurité à la Côte d'Ivoire on peut être abruti à ce point mais moi je vous dis d'arrêter d'aller à l'école l'école là ça sert quand on va à l'école là ça doit se sentir sur l'image du pays mais vous partez à l'école vous êtes incapables de moderniser votre pays vous êtes quel genre de personne intelligente moi je sais pas quand on prend le cas des Européens là c'est les intellectuels qui ont modernisé l'Europe qui ont révolutionné les choses mais vous vous ventez d'être des intellectuels là alors que quand on regarde le Cameroun ça ne ressemble à rien nous on militaire là même on est fiers de notre pays parce qu'on sait qu'il y a des choses il y a des images là qu'on ne verra jamais en Côte d'Ivoire et même quand ces images même sont là mais tout de suite on sait qu'il y a des actions qui viendront derrière pour suivre et pour remédier à cela c'est la différence entre vous et nous donc franchement il faut commencer par dénoncer les choses de votre pays vous avez tellement de choses à revoir et puis si vous voulez aider les gens là commencez par aider vos pays limitrophes tels que le Tchad qui est toujours en crise comme la Centrafrique c'est des pays qui ont besoin de votre aide parce que vous vous êtes devenus maintenant des Samaritains des bons Samaritains ça a dit que vous venez au secours à toute personne qui est en détresse alors que vous même là vous avez besoin d'aide est-ce qu'il y a un peu plus en détresse que le peuple camerounais ? vous êtes un peuple en détresse voilà pourquoi vous immigrez partout malgré tout je ne sais pas le taux faible de scolarisation que vous avez chez vous quand on va à l'école on crée des emplois on réside chez soi mais vous partez à l'école juste pour vous pour être des migrants chez les autres pourquoi ? pourquoi ? on doit partir à l'école et après être des migrants avec Samaritains vous venez vous dire nous sommes des propriétaires mais propriétaires en quoi ? des propriétaires qui sont incapables de résider dans leur pays quand on est propriétaire là on réside chez soi c'est-à-dire qu'on ne squatte pas chez les autres vous êtes des envahisseurs vous envahissez tout le monde avec ça vous êtes méprisant vous avez la grande gueule vous n'êtes jamais reconnaissant pour le bien que les gens vous font c'est vous qui voulez être fort chez les autres mais soyez fort d'abord au Cameroun pour que les gens vous respectent vous n'êtes rien chez vous vous êtes néant inutile on ne vous entend même pas chez vous et c'est vous qui voulez vous faire voir ailleurs vous saoulez les gens vous vous emmerdez occupez-vous de ce qui se passe chez vous Paul Biya c'est un président inutile mais vous ne sert à rien occupez-vous de lui arrêtez tout le temps de salir la Côte d'Ivoire et son président arrêtez de mettre le nom de la Côte d'Ivoire dans votre salle de lui ok merci beaucoup Fatou ils ont signalé l'élève depuis fort longtemps c'est pour cela vous voyez que la visibilité d'un fait que c'est rabaissé Paris c'est restreint depuis fort longtemps j'ai contesté mais dommage donc je crois que on ne va pas ça va m'étonner que notre visibilité va s'augmenter encore donc peut-être qu'ils sont contenus de tapoter on verra bien donc je ne sais pas qui doit prendre la part je crois que c'est Mathias mais avant que Mathias ne prenne la part bon Mathias finit de parler d'abord après j'ai un audio à jouer merci beaucoup d'accord d'accord ok merci beaucoup les frères comme ma soeur vient de me dire en fait le Cameroun il faut comprendre il y a une question de jalousie voilà voici un peuple ignorant qui préfère parler des autres pays et chez eux c'est que la mort il n'y a que la mort et la xénophobie c'est au Cameroun il y a comment on appelle les gros camions qui se renverse il y a l'eau de caca qui passe à côté et les femmes vont prendre ça pour vendre et pour préparer c'est un peu c'est pitoyer parce que ça c'est vraiment ça c'est je ne sais pas quel mot faut dire en fait c'est la misère au Cameroun c'est la misère au Cameroun et aujourd'hui comme on le dit moi j'ai dit toujours le peuple camerounais excusez-moi c'est que ce n'est pas tous les camerounais qui sont dedans mais il faut reconnaître qu'il y a des peuples camerounais il y a des camerounais par exemple eux c'est ils n'ont pas de dignité ils n'ont pas de dignité tout à l'heure j'ai dit quoi j'ai dit à la jeunesse camerounais il est temps de se lever il est temps de se lever tous les autres pays qui ont compris sont en train de se développer comment vous pouvez comprendre qu'il y a des leschbots comme Franklin Niamsi Nathalie Niam Bandakani chose comme on appelle le journaliste un conscient Robert Théa voici des gens Martin Birisoa qui s'élèvent ils s'achannent sur les autres pays je prends le cas de comment on appelle celui que j'appelle toujours le champion griot Franklin Niamsi voici un gros monsieur qui a un passeport pas un passeport africain au moins un passeport français et ça fait combien d'années d'après eux-mêmes qu'il est professeur qu'il enseigne en France moi j'ai dit non Franklin Niamsi c'est un leschbots Franklin Niamsi il vit de ça comme chez nous encore ils vont le dire c'est un copaïtoya lui quand il y a un peu tu lui donnes un peu et puis il fait des horloges Nathalie Niam elle c'est un go prostitué elle vit de la prostitution des poches des politiciens Bandakali lui c'est le monstre nous on appelle le monstre Satan c'est le monstre Satan lui matin quand il s'élève on lui donne l'air nourriture au Cameroun qu'il finit de manger il va boire au moins au moins quatre grosses dinesses et il commence à dire de n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire et il y en a plein 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 comme ça au Cameroun et je dis le peuple camerounais faites présentation parce que si tous les Ivoiriens s'énervent vraiment comme vous vraiment votre pays sera frappé par Dieu pour 40 ans et vous allez partir comme ça pour 40 ans dans la misère chaque peuple africain s'occupe de son pays moi la histoire de panafricanisme moi je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans parce que tous ceux qui parlent de panafricanisme et leurs groupes là tous les que ce soit les Maliens Burkinabés Camerounais tous ceux qui parlent de panafricanisme c'est des lâches parce que le portable que vous parlez dessus là ce n'est pas panafricanisme ce n'est pas africain qui a fabriqué c'est blanc qui a fabriqué ils sont intelligents Dieu nous a créés nous tous pour qu'il ait comment on appelle l'entente si chez toi ça ne va pas je peux aller prendre conseil chez toi tu peux venir m'aider pour développer chez moi il y a un gars là il a écouté une émission aussi il y a un monsieur là on lui dit qui a pu faire mieux qu'eux Alessandra Manouat Ado Yassua ils vont prendre des conneries un seul c'est un que il y a eBay qui est en train de construire une usine sans l'intervention de la banque mondiale mais est-ce que ça ça va chez eux aujourd'hui là c'est quel pays qui ne prend pas l'argent ailleurs pour venir développer chez lui nous on a vu il y a 11 ans ce qu'Alassandra est en train de faire moi j'ai dit toujours je suis prêt avant mon corps et âme Alassandra sera présent à vie et tous ceux qui vont voir c'est comment on appelle même là pour dire ils vont voir dire des troubles comment on appelle désarbriser la Côte d'Ivoire non ils ne pourront pas parce que la Côte d'Ivoire c'est une terre bénite c'est Dieu qui a béni la Côte d'Ivoire et la mère de Dieu est sur la Côte d'Ivoire pour toujours ça c'est clair que des pays lâchent c'est les Français vous voulez forcément qu'il y ait chez nous aussi on fasse coup d'État et on chasse les Français nous on n'est pas dans ça là nous on ne fait pas ça on ne chasse pas un étranger on discute avec lui on échange avec lui et puis on avance ça c'est comme ça il ne faut pas parler quand l'étranger vient chez toi ah mon frère ce que tu fais là moi je ne suis pas d'accord mais je veux que vraiment mon produit là à partir de dire c'est comme ça mon prix si tu es d'accord ça marche si tu n'es pas d'accord j'ai traité avec un autre pays c'est ce qu'Alassandra a fait c'est ce qu'Alassandra a fait et c'est ça on appelle la puissance ce qu'Alassandra dit c'est ce qu'Alassandra faisait avec les blancs Alassandra a toujours dit on ne fait pas parler on discute en échange je me rappelle quand on était très petit Segoutouré lui disait abat la France abat la France abat la France abat la France les gars ont traité la Russie aujourd'hui la Guinée est partie où ? la Guinée est partie où ? la Russie ne peut pas faire développer un pays la Russie eux là c'est les intérêts propres il n'y a pas pays plus une fois que les Russes je me rappelle une année ils ont éventré un Camerounais étudiant il sautait avec une fille russe mais ils l'ont éventré et puis c'est pas là quelque part eux ils s'en foutent eux là sur eux il n'y a pas de noix dedans quand ils ont payé un conscient pour dire la Russie la Russie ils me font rire c'est des ignorants des bêtes oui quand à mes frères Camerounais faites présentation faites présentation ceux qui sont conscients il est temps de prendre votre pouvoir il est temps de vous lever sinon demain vous allez regretter toute votre vie parce qu'il arrive un moment en Côte d'Ivoire pour rentrer ça sera tout un problème et moi je préfère que cette histoire de cas de séjour que notre président instaure cette histoire de cas de séjour oui je préfère ça parce qu'il y a n'importe quoi maintenant on ne sait pas avant on vient d'attraper un jeune Malien qui est venu faire concert en Côte d'Ivoire à Boaké et puis il vient comme des personnes cinq personnes mais quand il regarde c'est des guillardistes on lui dit on met la main sur eux ils ont mis la main sur eux la Côte d'Ivoire on ne s'amuse pas à ça la Côte d'Ivoire on ne s'amuse pas à ça nous on ne fait pas bruit nous on ne fait pas bruit mais on travaille c'est ça qui fait nos points forts et notre président il a instauré quelque chose on peut créer aujourd'hui chaque Ivoirien est en train de créer son entreprise ses entreprises et c'est ça c'est ça les Ivoiriens voilà donc moi je pense que dites aux Camerounais c'est Camerounais inconscient c'est soit Camerounais intellectuel c'est soit Camerounais maudit il est temps de prendre votre destin à main parce que j'ai l'impression que la jeunesse Camerounaise c'est un poule mouillée c'est des peureux c'est des gens qui se gèrent dans la politique des gens c'est des gens qui parlent de tout qui connaissent même la Côte d'Ivoire et nous-mêmes les Ivoiriens en bout de temps vous-même là vous-même là ça ne va pas sur vous il y a la mort là-bas il y a la zénophobie là-bas il y a un peuple même là tu ne veux pas vous sentir un pays ne peut pas avancer comme ça un pays ne peut pas avancer sur ce ton là cherchez à lutter et prenez votre pouvoir en main votre destin en main ça c'est ce que je dis au peuple Camerounais et à la jeunesse Camerounaise consciente nous allons laisser la Côte d'Ivoire en paix nous là on a fait notre guerre onze ans c'est passé aujourd'hui on sait ce qui est bon ce qui n'est pas bon Dieu merci tout ce que Dieu fait est bon maintenant occupez-vous de votre pays chaque peuple africain s'occupe de son pays voilà le temps que vous prenez pour parler de la Côte d'Ivoire laissez ça parler de pouvoir pourquoi les Camerounais ne parlent pas d'India pourquoi ils ne parlent pas du Gabon pourquoi ils ne parlent pas du Ghana pourquoi les gars ne parlent pas de la Guinée voici un monsieur conscient quand même le président guinéen celui qui a fait le cours d'État qui est en train de développer son pays quand ça ne va pas il envoie des gens en Côte d'Ivoire pour prendre des conseils c'est ça tu vas voir qu'au bout de cinq ans la Guinée va se développer et c'est ce qu'on demande aux frères la jalousie qu'est-ce que les enlèvent ça qu'ils s'y mettent au travail il est grand temps qu'ils s'y mettent au travail ça c'est ce que j'ai à dire merci ok merci beaucoup mon frère on va continuer on a essayé de parler un peu depuis là mais dans tout cela on a tenu certains peuples parler sur la toile ici en 2020 troisième mandat sixième mandat aujourd'hui on constate que dans certains pays c'est une question de ça n'a rien à voir avec c'est leur enfant maintenant ils veulent mettre à leur place donc vous allez écouter un peu une audio venant du Cameroun parce qu'on l'a suivi ce n'est plus un doute Franck-Emmanuel Biard est désormais militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais il a obtenu sa carte de membre d'honneur et donc de militant à la cellule de Nice dans la section RDPC France Sud de prime abord c'est que c'est une pierre de plus dans sa démarche pour une éventuelle conquête de la place de son père de l'autre côté ça peut paraître ça peut être tout simplement vous attendez bien qui participerait davantage de la volonté de positionnement d'un certain nombre d'acteurs politiques à l'intérieur même du RDPC et quand vous voyez le discours de la présidente de cellule qui l'a inscrit vous avez tout à fait l'impression que c'est une sollicitation dans la pommadeur si vous attendez des extraits de propos qu'on a reçus de lui imaginez que l'acteur politique Franck Biya s'engage à être plus actif parce qu'on l'a suivi il dit qu'il va s'engager bien qu'il reste discret L'homme discret a désormais une identité politique connue il a choisi le 6 novembre 2023 pour poser son acte un geste loin d'être anodin et publié sur les réseaux sociaux En politique les symboles parlent les symboles peuvent amener à s'interroger et il me semble évident que c'est un jour qui a été bien choisi bien mûri par ses conseillers politiques il faut faire très attention dites-vous très bien que M. Biya qui est très avare en matière d'images et en matière de propos de discours voit une sortie fuiter au temps cette sortie pourrait bien être arrangée pourrait bien en réalité poursuivre un objectif Quel est le message qu'il a enverré aux autres jeunes qui se battent au quotidien pour soutenir son père qui se battent au quotidien sur les plateaux de télévision dans les campagnes dans les villes etc pour défendre les idéaux du RDPC qu'est-ce qu'il leur dirait alors que lui le fils du principal conseiller président national ne s'engage pas on repose déjà assez comme ça l'office de ponte du régime de ne pas s'engager Alors que la question de la succession du père par l'office brûle les lèvres cette adhésion au RDPC pourrait faciliter la tâche L'équation qui serait plausible c'est une équation qui ferait que peut-être d'ici un an dans quelques mois le RDPC organise un congrès et durant ce congrès il y a un article simplement dans ce parti-là qui dit que le président national est le candidat naturel du parti on pourrait donc on pourrait donc l'amender et y adjoindre au président national un vice-président national qui pourrait donc être monsieur Franck Emmanuel Biard et créer donc une partierelle qui dit qu'au cas où le président national le candidat naturel est empêché le vice-président national devient automatiquement le candidat naturel du parti et vous voyez que le tour est joué et là les Camerounais ne pourront pas s'élever parce que c'est une affaire privée qui concernerait un parti politique il suffira alors au prochain congrès du RDPC de modifier l'article 5 des statuts du parti au pouvoir mais pour l'office du président à la parole rare il faut soutenir le père ce que l'on appelle le leader naturel du parti qui reste le même de toute manière et il est important que l'on ne brouille absolument pas le message donc je crois qu'il faut pouvoir rester dans son sillage et puis l'accompagner du mieux que l'on peut et c'est ce qu'on essaye de faire pour lui Fran Bia c'était le message essentiel à passer dans cette vidéo il peut avoir maintenant une congruence d'intérêt des acteurs un de ceux qui l'ont sollicité et l'occasion fera le larron et le peuple l'en profite pour passer un message pour dire aux autres que maintenant c'est calme on calme le jeu c'est le temps puisque les mouvements franquistes sont traversés par une grave crise interne votre histoire de franquisme bon on va se limiter par là donc voici un peu on nous parle de c'est rentré c'est sorti ici mais les intellectuels d'affaires ne voyaient pas seigneur de se critiquer donc c'est le fils de Paul Bia maintenant qui s'est positif oui oui bon allez-y 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 ok justement justement tu sais en tout cas moi j'ai toujours dit que je soutiens Paul Bia pour mérir son dirigeant c'est pas nous on va faire le combat des caméros la preuve est que quand vous dénigrez Paul Bia quand vous insultez Paul Bia ils aiment bien parce qu'ils veulent aussi le développement ils veulent aussi mais comme ces gens là ils savent qu'ils ne peuvent pas parler ils ne peuvent pas parler parce que si tu parles monsieur Paul Bia et son gouvernement va arracher va arracher tes dents va arracher tes langues donc ils ne peuvent pas parler ils ne peuvent rien dire donc quand nous venons aussi on dit on soutient Maurice ils sont contents parce que qui n'aime pas le bonheur je pense que si les Camerounais n'aimaient pas le bonheur ils n'allaient pas venir en Europe je pense que si les Camerounais n'aimaient pas le bonheur ils n'allaient pas partir en Côte d'Ivoire partout Gino Quattoral etc etc c'est parce qu'ils aiment le bonheur mais ils ont peur de dénoncer donc quand nous dénonçons ils sont contents mais ils font semblant de nous faire la guerre ils font semblant de nous faire la guerre c'est pour cela moi je ne peux pas moi et je le dis et je le répète je suis désolé pour Kelly mais moi je supporte toujours Paul Bia parce que moi je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas opter pour comme on appelle pour Camto et demain Camto va venir travailler pour le Camerounais après le Camerounais on va prendre pour nous naguer ça je ne peux pas le permettre Paul Bia ça je le supporte franchement mais c'est pour dire pour montrer au monde entier que ces Camerounais là c'est des lâches tout simplement c'est des lâches parce que un monsieur ne peut pas faire 43 ans en tout cas si c'est chez nous en Côte d'Ivoire un monsieur ne peut pas faire 43 ans au pouvoir et après son fils va venir gouverner pourtant vous jouez les intélos vous dites que vous êtes des panafricains vous êtes sur toutes les plateformes à parler vous êtes sur toutes les lèvres gros mots vous êtes élogan quand vous parlez mais vous n'arrivez pas à parler de vos problèmes vous n'arrivez pas à parler de vos problèmes mais moi j'ai un problème avec ça toujours c'est la Côte d'Ivoire pourtant quand on fait la comparaison vous-même vous êtes incapable de venir placer Paul Bia au cheville à la Sanuatra pourtant le moindant de Paul Bia c'est 41 ans au pouvoir à la Sanuatra c'est 13 ans au pouvoir mais ils sont obligés d'aller prendre Paul Kadamé ou bien Macky Salle pour venir le comparer à Paul Bia et nous nous l'avons comparé maintenant c'est les Camerounais qui sont en train de faire la comparaison pour dire aux Camerounais pour dire à Nathalie Niam qu'il n'y a pas match Franklin Niam lui-même souvent il critique Paul Bia maintenant Nathalie Niam la voleuse de nos passeports diplomatiques elle critique jamais Paul Bia elle critique jamais Paul Bia parce qu'elle elle est née pour voler elle est née pour voler les Africains à chaque à chaque intervention elle va faire elle va dire comment on appelle ma cagnotte se trouve en bas le lien là vous pouvez partager vous pouvez verser de l'argent c'est toi qui dois chercher de l'argent pour ces Africains c'est toi qui dois chercher de l'argent pour ceux qui n'ont pas parce qu'en ce moment toi tu en suces et tu es bien même si tu n'es pas riche mais vu ta position on sait que tu as tu comment on appelle tu as un peu d'argent que ceux que tu dis n'ont pas venu cotiser pour toi est-ce que vous voyez c'est ce qui fait mal en réalité c'est Paul Bia qui est bien pour le Cameroun parce que chaque peuple mérite son dirigeant chaque peuple mérite son dirigeant elle m'est vidée comme ça parce que les soi-disant intellectuels ne vont jamais se battre pour le Cameroun parce que quand tu te bats les intellos se battent pour un avenir meilleur les intellos se battent pour le peuple parce que quand tu te bats ce n'est pas pour toi les enfants l'Europe là elles sont battues pour les enfants et aujourd'hui nous les Africains on vient profiter et après quand on vient c'est nous encore on les critique c'est parce qu'ils se sont battus ils se sont battus mais les Africains ne vont jamais se battre et nous on a un monsieur comme Félix Feuboni ils ont vilipané Félix Feuboni à son temps ils se sont fait pour faire la Côte d'Ivoire comme les Etats-Unis et nous Ivoiriens la Côte d'Ivoire était bel et bien devant le Maroc il n'y a pas un pays maghreb Algérie Algérie, Maroc je ne connais pas pour vous comment on l'appelle pour l'Egypte mais ces pays qui ont cité la Tunisie qui étaient devant la Côte d'Ivoire il n'y en a pas quand Félix Feuboni était là mais nous avons fait la guerre de 2000 jusqu'en 2010 ça nous est mis en retard ça nous est mis en retard donc cela veut dire que Félix Feuboni était sur une bonne lancée Félix Feuboni était sur une bonne voie mais c'est même qu'en Afrique on est en train de voler notre argent que les grandes ciels sont pas bons qu'ils sont pas bons on a combattu Félix Feuboni nos parents combattu Félix Feuboni mais c'est aujourd'hui il a fallu ado que l'histoire se répète que les Ivoirs sachent que ceux-là c'est les élimis de l'Afrique ils vont couper ton live donc tous ceux ils vont couper ton live BS est-ce qu'ils m'attendent ? je t'attends très très bien est-ce qu'ils m'attendent ? je t'attends ils vont couper donc ok donc tous ceux qui s'attaquent à la poche et remarqués très bien donc on est fait on continue juste à ce que tu as remarqués très bien remarqués très bien tous ceux qui sont combattus c'est des boursers c'est des travailleurs pourtant l'Afrique n'est pas comme l'Europe et je répète tous ceux qui sont boycottés combattus c'est des boursers c'est des visionnaires pourtant l'Afrique n'est pas comme l'Europe l'Afrique produit peu peu de visionnaires parce qu'il faut être intellectuel et visionnaire et pragmatique en même temps mais l'Afrique produit peu l'Europe là l'Europe produit beaucoup parce que demain si Macron s'en va l'autre cas il va venir penser aux intérêts du peuple mais l'Afrique c'est pas ça donc quand nous gagnons un visionnaire quelqu'un qui est pragmatique nous devrons l'attraper même si nous devrons l'adorer même si on devrait l'adorer on doit le faire parce que l'Afrique n'a pas beaucoup de chance parce que nous voyons nos présidents il y a des présidents qui viennent au pouvoir 6 mois ils paient des villas en Europe pour les enfants mais après ils vont venir nous dire que c'est les blancs qui le combat que ça cause des blancs eux n'arrivent pas à construire mais arrêtez de nous mentir ça passe plus au XXIe siècle en tout cas en Côte d'Ivoire ça passe plus dans les autres pays ça peut passer en Côte d'Ivoire ça peut plus passer tu viens tu viens même si tu as 5 francs il faut prendre tu vas consul pour le peuple parce que toi ton enfant toi tu es président toi ton enfant et ça l'assemble Draman Watak nous a dit l'un de Zem et lui il vient pour être le fils de Boer il vient pour être le fils de BSB il vient pour être le fils de Kelly c'est ça un président parce que le fils montre moi un fils ou une fille du président qui a été pauvre après son départ ou après son décès il n'y a pas parce que le système est là le système les protège vu que son papa était président ou son ministre ça les protège le fils d'Armède Bakaryogo est là est-ce qu'on peut marcher avec lui malgré son papa n'est plus mais